Yo tout le monde c'est Wailan, on se retrouve sur No Man's Skies et on est donc dans l'avant-poste Tobioga ou Tobioga, je me suis posé ici avec mon vaisseau pour pouvoir revendre tout ce que j'avais dans mon vaisseau, c'est à dire on va aller revendre donc de l'Emeril et la Perle de Fascination après tout le reste normalement il n'y a pas trop besoin de revendre peut-être un peu d'Iridium parce que je commence un peu beaucoup ouais je vais peut-être revendre ce petit stack là enfin il y en a combien là dedans il y en a 215 je vais peut-être en revendre 215 comme ça au moins ça sera enlevé ça me fera une place en plus et je vais aussi revendre donc du coup le stack d'or que j'ai ici et le module de Neutrinos voilà comme ça ça me fait un peu d'argent et après on va enlever le vaisseau parce que comme vous pouvez le constater il y a des vaisseaux qui tournent autour parce qu'ils en fait ils aimeraient bien se poser mais ils peuvent pas se poser à cause de mon vaisseau voilà donc on va le retirer pour leur laisser la place quand même ok c'est bon voilà par contre j'ai fait le con j'aurais dû recharger plutôt avec du carbone ouais parce que j'en avais eu salut comment ça va bien ça va cool ouais bon tant bien alors on va récupérer le carbone qui est ici ici ok ici il n'y a plus rien à voir là bas qu'est ce que c'est une porte avec un pass atlas v2 alors pour le moment on n'a aucun même pas le 1 ni le 2 ok là c'est la sortie là c'est pour vendre alors on va revendre alors nous allons vendre nous le module et l'or on a pour 56000 c'est pas mal je pense que j'irai farmer un petit peu en hors caméra parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gisements d'or sur cette planète je pense que je vais faire ça histoire de pouvoir me faire plein d'argent ça serait cool un max de fric ça pourrait être sympa histoire de pouvoir secours de la murie histoire de pouvoir s'acheter un nouveau vaisseau beaucoup plus puissant ce qui serait bien c'est d'atteindre au moins les 1 million de unités voire plus ouais alors l'antimatière est fait comment déjà voilà alors pour faire de l'antimatière il me faut de l'éridium que je viens de revendre ok bon au moins c'est dit voilà on le sait donc il va me falloir ben oh 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 c'est quoi ça c'est joli ça comment alors comment ça se passe il a 12 emplacement 76000 le mien il en a 10 donc celui ci est mieux il a quoi il a le placement alors il a le rayon d'extraction normal celui que j'ai le scanner normal il a un rayon un an excuse moi un intensificateur de rayon théta donc c'est celui là la visière il a lanceur de plasma et là il a apporté plus de tout la portée de détection du scanner est accrue un modulateur de sortie puissant filtre les informations attendant alors attendez je vais faire un truc voilà on va déplacer ça là haut voilà comme ça on verra mieux alors donc le modulateur de sortie puissant filtre les informations locales à la distance accrue avant de les transmettre au système de visualisation de l'utilisateur activer automatiquement une fois construit dans l'inventaire du multi outil de l'utilisateur donc on a ça ouais ça c'est en plus on n'avait pas ça après on a un système de refroidissement c'est l'amplificateur de combat c'est l'amplificateur de rayon sigma c'est celui-là ok voilà c'est chaud ok on a le lance foudre quand même on n'a pas parent de ça bon ça c'est pas grave ça on va le remettre ouais moi enfin en tout cas il me plaît bien il me plaît bien il me plaît bien il me plaît bien ouais on va faire ça oh oui on récupère ça donc là on acheté la nouvelle arme aussi la sortie c'est là on va juste la regarder voilà elle est pas mal et elle est elle est sympa ok bon c'est cool au niveau de la vue alors bon du coup on en était ici on va finir de récolter tout ce qui a récolté ici a plus rien là il y a plus rien ouais 75% très bien là on a en vente on n'a pas besoin allez on va lui parler à ce petit monsieur alors quand vax énergie et c'est tout alors la forme de vie électronique est agitée il se pourrait qu'elle souffre son corps émet des bourdonnements de petits arcs électriques jaillissent entre son casque et ses épaules elle trissote et tremble elle a besoin d'aide elle tend la main comme pour serrer la mienne je lève le bras instinctivement en guise de réponse mais le bon sens me pousse à faire preuve de prudence retirer la main non serait la forme de vie lance un décharge électrique dans mon corps la douleur est intense elle me remercie avec un cadeau ok nouvelle technologie découverte appuie sur table donc il me faut d'éridium donc au final s'il faut que j'aille renfermer de l'éridium accroît la capacité de course de l'utilisateur pendant une durée prolongée ah yes c'est en plus plus 2 alors on va regarder mais alors qu'est ce qu'on pourrait rajouter ici rien pour le moment parce que si ça juste porté plus stigma à la portée de détection du scanner est accrue d'accord portée de détection du scanner est accrue ouais bon on le sait on avait déjà donc le deux ans s'en fout par contre ce qui serait pas mal ce serait de mettre ça en fait donc tout ça on va devoir le mettre mais il nous faut si je calcule bien à d'accord une tissu de micro dans 8 ok peut pas crafter ici non on va crafter ici ce micro dans 8 voilà un multi outils là alors il en faut deux j'avais mal vu voilà allez on met ça alors ensuite qu'est ce qu'on pourrait mettre ah mais j'en ai pas mal en fait donc ça c'est le laser le laser on a déjà l'intensificateur de rayon sigma ouais on s'en fout en fait on a l'intensificateur de rayon d'état donc c'est quand même mieux voilà ça c'est le concentrateur de rayon sigma traitement plus rapide des matériaux riches en ressources par des rayons d'extraction ok oui j'ai compris des gains fliches par le rayon ok à cela il est peut-être mieux que celui-là ça c'est un amplificateur ça c'est un amplificateur aussi et ça c'est du 2 et l'autre c'est du 1 donc faudrait passer à celui ci au lieu de celui ci pour passer à ça il nous faudrait donc 100 en platine et 50 en crise limite alors on va voir s'ils en vendent non c'est pas en vente c'est en achat donc de la crise honite non rien a pas bon du coup voilà je suis fait une petite coupure je suis parti donc de la de l'avant-poste pour pouvoir aller récupérer quelques ressources en pensant pouvoir du coup améliorer le multi outils parce qu'en fait je me suis je me suis j'ai constaté qu'il me fallait ceci pour pouvoir récolter beaucoup mieux l'or parce que sinon je n'arrive pas à récolter en entier j'ai quelques blocs qui ne veulent pas se casser donc du coup il m'aurait fallu celui ci ou alors tout simplement le 2 et en baladant j'ai découvert ici donc ce comptoir commercial donc c'est là où je vais me diriger à l'instant tout de suite j'y vais de suite de ce pas bon déjà on va mettre notre système avec un peu de plutonium que j'ai récolté sur la route donc aussi je vais vous montrer un peu ce que j'ai récolté donc j'ai récolté 158 d'émeril 118 d'or pour le moment j'ai tué de quatre quatre petits quatre ennemis quoi enfin quatre robots qu'ils volaient quatre drones voilà c'est mais ces drones excusez moi j'en perds les mots je ne sais plus ce que je dis je ne sais plus voilà bon enfin bon donc oui les drones j'en ai tué quatre et j'ai réussi à trouver deux modules de neutrinos à l'intérieur donc ça me fait un peu d'argent en revendant et ensuite j'ai donc récolté un stack complet de plutonium un stack complet de carbone du plutonium j'en ai un en trop là d'ailleurs je le garde pour l'instant mais parce qu'en fait je n'ai pas accès je voulais me transférer sur mon truc mais vous voyez le vaisseau en deux portées il est trop loin il est il est vers là bas là c'est quoi on se passe à il est là bas donc il est à exactement 3 minutes 15 donc du coup on va aller directement vers ce comptoir commercial où on va pouvoir vendre des choses et acheter peut-être des choses intéressantes pour construire allez marchand alors ça va c'est pas très loin on y est bientôt voilà hop là après il va falloir juste utiliser le jet pack le jet pack pour pouvoir y monter bien entendu parce que sinon et parce que bien entendu il n'y a pas d'escalier un voyant ballon quoi est ce qu'il y aurait des escaliers dit de moi comment ça mon inventaire il est plein avait à cause du plutonium bah non ah oui effectivement j'ai pu faire oui ok ok c'est bon j'ai rien dit allez alors déjà on va aller revendre tout ça ici allez hop on va revendre ça donc on vend notre or donc on a pour 25000 c'est pas grand chose hein les murils ça vaut quand même beaucoup plus cher enfin bon hop on vend tout ça voilà alors ok je me suis libéré pas mal de place c'est cool ça tu mets là et ça tu devrais pas mettre ici non ça ça sert à quoi ça bouclier sigma la durée du bouclier et sa capacité de charge sont améliorés ok fournir comme visant l'utilisateur une barrière plus durable contre un large avantage de camp ouais pour l'instant je m'en fiche un peu couche thermique ça c'est pour le froid bon pour l'instant je m'en fous ça c'est pour nager sous l'eau donc je m'en fiche et voilà par contre celui ci pourrait être sympa donc il me faudrait de l'éridium et l'éridium il est dans mon vaisseau donc on va de suite appeler ce vaisseau voilà c'est quoi ce vaisseau allons voir alors voir bonjour oula c'est quoi ça à sympa très sympa bonjour bien le bonjour l'ami qui avez vous donc dans votre carlingue bon alors les lumières de la forme de vie électronique s'éteignent et se rallument rapidement une nouvelle entité m'observe derrière son casque cette entité peut être mieux équipée pour négocier avec une espèce extraterrestre ok alors dans vaisseau 28 places ça c'est stylé c'est pas mal pendant 3 millions non merci j'ai malheureusement pas les sous pour le moment un jour peut-être peut-être avec le temps c'est jamais un ouais voyageur allez vas-y fait voir ce que tu as à vendre donc tec 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 non 5 de car et tout ça on s'en fout de l'iridium ouais on pourrait en acheter ça m'emmerde un peu je peux très bien les récupérer en deux secondes c'est pas de la platine qui me fallait c'est du crisium là ou du qui ok bon t'as pas bon allez tu cher à rien va voir si j'y suis bon alors on va faire venir notre vaisseau ici ça pourrait être sympa il me faut une puce ok on a de quoi on fabrique une c'est nickel allez voilà on appelle notre vaisseau le voilà il est ici nickel voilà mon vaisseau est donc arrivé alors il me fallait quoi déjà ça et mettre ça ça on va tout simplement le monter parce que vu qu'on a le 2 sert à rien d'avoir le 1 là on va se recharger avec ce petit carbone voilà et avec le plutonium ici voilà donc le vaisseau on en est ouf ici il est plein carbone c'est plein on a un plutonium pas plein donc on va récupérer pour nous ça c'est bien parce que ça c'est rechargé oui ça c'est rechargé aussi ça aussi ça aussi très bien tout est rechargé là dessus ça on va le recharger avec un peu de plutonium parce que j'en ai pas mal du plutonium maintenant voilà ça c'est rechargé ça c'est rechargé aussi et les vaisseaux vous barrez pas comme ça là attendez moi toi tu te sauves pas alors bonjour qu'avez vous donc d'accord la forme de vie électronique analyse mon apparition près de son vaisseau il dirige les lumières de son casque vers la soute et il est de toute évidence prêt à commercer à discuter de la vente éventuelle de son appareil son appareil 12 emplacements c'est de la merde la grosse d'hub la méga grosse d'hub après le style du vaisseau et génial est sympa très sympa mais par contre le vaisseau en lui même c'est de la merde c'est de la merde ton vaisseau tout à fait alors est ce que tu as quelque chose d'intéressant à me vendre exemple de la chrysonite parce que c'est ce qu'il me faut pour un non pas vendre voilà achetez s'il te plaît merci de tout que tu as de l'iridium ça je m'en fous de la platine du platine c'est cool là des cristaux nocturnes on s'en fout complètement tout ce que tu as du lémium à sa parente je sais pas ce que c'est alliage métallique lourd communément utilisé pour la construction de cargo en raison de ce ok ok bob et de la murine dont est précieuse réputée pour ses propriétés envoûtantes ok c'est quelque chose de très rare bon en tout cas à plus dans le bus et ce vaisseau est sympa très sympa j'aime bien bonjour est ce que tu aurais combien coûte ton vaisseau j'ai pas assez de sous un tout mère mais bon la lumière dilatée de la forme de vie électronique se rétrécisse et se concentre se concentre sur ma visière il prend quelques secondes pour analyser mes données puis indique sa volonté de commercer il semble que son vaisseau soit également disponible à l'achat pour un prix raisonnable 3 comment un prix raisonnable 3 millions et par contre ouais entre celui là et celui de l'autre je pense que je choisirais celui là parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus stylé en termes de deux deux formes mais comme tu peux le constater là pour le moment j'ai pas les trois millions trois millions sur me non ça va pas être possible quand si tu vends de la crise honnit je serai content oui tout à fait tout à fait jeune scarabée oui alors achat oui donc de l'achat en fait tu vends la même chose que tes collègues où tu le fais exprès enfin je sais pas moi google à duradocs ressources chimiques mystérieuses de grande valeur ok j'ai pas en a pas bon alors oui mes soucis bien par contre moi il me faut donc on avait dit c'était pour faire quoi déjà c'était pour ça et pour passer non mais ça on s'en fout des bombes c'est bien c'est cool les bombes mais je voudrais d'abord avant toute chose voilà utiliser ça et il me faut de la crise honnit parce que tu n'aurais pas de la crise honnit en vente tac tac t'as de l'iridium du platine ok pourquoi est-ce que vous vendez pas de la crise honnit vous êtes chiant en fait vous le savez ça au moins non parce que alors on va voir en vente avec mon vaisseau qu'est-ce que je pourrais voilà moi j'ai de la crise honnit mais j'en ai que 9 éléments très puissants utilisés dans le monde au plan de technologie rancée composants et recettes de produits présents dans les structures cristalline bleue ok si tu le dis il me fallait quelque chose aussi pour bon alors déjà bon on va déjà placer celui-ci ce sera déjà pas mal parce que là pour l'instant je ne peux pas mettre le 2 et là on va mettre donc en termes de gun je pense qu'on va ah non mais on a déjà mis ça on va peut-être mettre ouais on va peut-être mettre ça ça pourrait être sympa les garnettes du lanceur de plasma provoquent des dégâts accrus au sein de leur zone d'impact localisée ça ça peut être bien allez on va faire ça voilà bon alors ensuite pour mon vaisseau je vais pas l'améliorer pour l'instant ça me sert à rien je vais faire garder de la place qu'est-ce qu'il me faudrait ah ouais je crois que j'ai un peu ah ouais je peux faire de l'antimatière bah nickel j'ai fait de l'antimatière et du coup ah non c'était pas ça c'était pas ça c'était ça il me faut voilà de ça du thamium et de l'antimatière ok bah j'en ai fait une on va faire le vaisseau on va hop c'est l'hyper propulsion effectivement voilà on est passé à 20 on va voir si on peut pas en crafter encore parce que ça c'était activer l'hyper propulsion genre ok c'était ma nouvelle quête à faire donc c'était à faire ça donc c'est fait on va retourner donc dans pas dans le vaisseau dans l'exocombinaison hop on va refaire de l'antimatière pour refaire de l'antimatière il me faut de la vapeur donc on refait de la vapeur on va refaire une une deuxième tant qu'on n'y est un peu pas fluide de suspension hop ok hop voilà donc là on va refaire deux hop deux antimatières voilà et maintenant on va faire ça ah on n'a plus assez de thamium là on est là là on est con ah on reste con quand même l'histoire bon mais je sais que ils vendent du thamium donc on va faire ça on va aller l'acheter ça fait chier je pourrais ah ben attendez ce que je vais faire c'est con moi pourquoi je fais ça il me faut du thamium déjà on va lui parler bonjour l'ami qu'est-ce que tu as de beau à me raconter intelligence d'accord la forme de vie me montre des données de recherche complexes relatives à des créatures pour voir si je les comprends je dois alors je dois avoir l'air perplexe puisqu'elle décide finalement de projeter des images holographiques dans ma visière elle semble clairement intéressée par les compétences intellectuelles de mon espèce on me montre une limace au regard vide un marchand plus avancé doté d'un bec et sa propre grâce électronique supérieurement intelligente montrez la forme de vie électronique montrez le marchand avec le bec ou montrez l'animace la forme de vie électronique refuse de me croire what estime que vous portez oh j'ai rien fait bon allez c'est en vie t'es pas coteau c'est pareil on va te reparler ici t'as quelque chose d'autre à me dire voyageur corvax convergence ok forme de vie électronique parle lentement calmement et avec amabilité lumière de son enveloppe qu'ignote son intellect développé ne lui permet de toute évidence pas de prédire ce que je lui veux tes soins du carburant qu'est-ce que tu vas me donner en carburant du carbone c'est gentil tu vas me donner du carbone alors que je t'en redonne c'est cool hein sympa j'aime beaucoup corvax convergence voyageur corvax ok ouais c'est mieux ma présence avait eu la curiosité de la forme de vie elle bourdonne faiblement ok bah c'est ça moi que je veux qu'elle prête à initier une communication non électronique ok merci de m'aider merci de me donner un nouveau mot forme de vie c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool alors on reparle un peu je sens le regard perçant demain euh ouais bah non ça m'intéresse pas à ce niveau là ça m'intéresse plus alors on va prendre le vaisseau on va partir dans l'espace récupérer du tamium allez voilà stop allez quoi surchauffe alors moi les gars je vous dis on passe à travers on est des dingues c'est bon ça c'est magnifique c'est magnifique on en est où au niveau du tamium maintenant hop on a ah on est pas encore au maximum eh je vais refaire pareil allez ah vite on repasse à l'intérieur c'était marrant c'était drôle ça monte pas si vite que ça en fait je m'attendais à mieux quand même on va avec ça ah ouais peut-être avec ça ah quoi d'accord en fait avec ça ça récolte du nickel allez oh putain je crois que je suis en guerre il est où le vaisseau il est par là voilà oh merde il y en a plusieurs qui arrivent oh putain ma vaisseau elle a pris cher ah ça fait mal ah c'est par aïe aïe ça fait mal aïe 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 Non c'est pas ça c'est quoi l'arme ? Bah ouais mais me tire pas dessus tu triches là Il est où putain ce coup ? Aïe 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 Bon Sur le terrain Ah merde je me suis encore trompé de touche là c'est génial Je vais co... Allez un peu de titanium Merci C'est dommage qu'on puisse pas faire des trucs un peu mieux quand même C'est bon 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 On atterri C'est bon C'est bon Les drones C'est sympas là Voilà je crois que... J'ai réussi On va tout recharger du coup Ouais en fait j'ai un peu fait de la merde Voilà je suis désolé J'en attendais à être bien meilleur Je pensais qu'il allait être quand même un peu plus réactif Ce vaisseau finalement non Alors je vais voir si dans les options Peut-être on peut pas activer la sensibilité En vol On va mettre à 100% on verra bien Ça ça tourne c'est bien Moi ce que je voulais c'était qu'il soit quand même beaucoup plus actif Mais bon Bon bah je retenterai une prochaine fois En étant un peu meilleur ce serait mieux J'ai vraiment fait de la merde Le problème c'est qu'après ils ont appliqué quoi A plusieurs Quand il était seul ça allait Quand il était seul ça allait Mais dès qu'il a commencé à venir à plusieurs Ça commence à être un peu plus chaud Il me fallait du tamium C'était pour Voilà c'est ça Hop Voilà Voilà on va essayer de le recharger au maximum Ça me permettra de faire pas mal de sauts Voire des sauts beaucoup plus éloignés Donc ça Ça Ah Ah putain à chaque fois je me trempe Ça Voilà Ça Et là il me fout ça Il me refout du tamium J'en ai plus assez Enfin il retournait Ah bah il est parti Tant pis Trop tard Oh 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 quoi que j'ai pas besoin de revenir en fait à la base pour le faire on peut le faire ici voilà par contre c'est l'antimatière mais oui j'ai oublié de faire de l'antimatière l'antimatière c'est de l'iridium par contre du coup je crois que j'ai un peu perdu on va y rentrer on devrait la retrouver comme ça allez donc ici on a un petit abri ou je sais pas trop quoi voilà il y a de l'or il y a un truc de vente aussi donc c'est cool allez ah celui-là je le connaissais pas allez on va le découvrir donc du coup c'est bien c'est fait hop on va juste salut toi d'accord on va juste voir pour revendre quelques trucs d'accord ah c'était ça c'était nickel que je voulais revendre voilà ok euh maintenant on va voir ce que tu peux on va racheter un peu d'iridium voilà j'en ai pas assez ah oui c'est pour faire l'antimatière on va prendre ça ah ce qui serait mieux que le mien 14 places 107000 ah bah oui il est mieux il est mieux il est mieux il est mieux effectivement alors par contre on va enlever tout ce qu'on avait mis allez 101000 voilà on a un meilleur gun donc on a ça et ça on va hop mettre le lanceur de foudre oui c'est bon je vais m'en occuper je vais mettre ça voilà voilà alors euh oui c'est bon système de survie je vais le remettre t'inquiète pas voilà c'est fait par contre du coup j'ai récupéré pas mal de trucs là ah oui c'est vrai parce que j'avais crafté des choses donc du coup j'ai été obligé de les récupérer hop j'ai une antimatière il m'en faudrait une autre voilà allez voilà on a crafté donc nos deux cellules de distorsion hop et on va voilà on a rechargé au maximum on est content ça c'est fait ça on va le recharger aussi avec un peu de plutonium il faudra retourner en récupérer euh voilà ben je vais finir juste donc de fouiller ici à cet endroit ok et après je vais vous laisser ici pour cet épisode j'espère que en tout cas vous auriez été content de voir mon épisode hop on va récupérer un peu de plutonium partout la santé ça a déjà été fait hop ça c'est bon un petit élément là un bouclier d'accord on va lui parler vite fait qu'est-ce qu'il me raconte de beau lui euh forme de vie corvax convergence forme de vie données forme de vie ok j'ai interrompu une forme de vie électronique au milieu de son travail des lumières interrogatives clignotent à mon attention sur son casque et me scanne de la tête aux pieds sur sa tablette de données ses doigts de silicone parcourt des images de plantes et de créatures de cette planète puis ajoute ma photo ses lumières faciales commencent à s'atténuer sans intérêt à mon rencontre et peut-être en train de faiblir il me faut l'impressionner euh ouais hum hum la forme de vie babille joyeusement et me récompense d'accord merci alors qu'est-ce que tu peux m'apprendre de plus un petit mot non peut-être ce serait cool un petit mot hein yes alors la lumière de l'enveloppe de la forme de vie électronique commence à briller elle tourne brusquement la tête vers la droite et un abandonnement étrange signal la réception de données invisibles une fois le téléchargement terminé elle adapte ses canaux de communication au niveau d'une conversation conventionnelle hop allez merci pour le mot ça me donne en plus du fric en plus j'ai gagné commun le mot commun ok et pour finir est-ce que tu auras encore quelque chose non alors je te laisse ici voilà alors la forme de vie électronique interrompe son travail lève la tête et se frise les lumières faciales sur ma visière elle attend ma demande mais semble impatiente de reprendre ses recherches essentielles on va demander du carburant merci allez donc hop oh c'est joli non voilà bon voilà alors je vais vous laisser ici pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu pensez à liker pour que ça partage de la vidéo si c'est pas déjà fait abonnez-vous allez à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501